Bonjour à toutes et à tous, on est content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Voilà, c'était une semaine qui est dure parce que beaucoup peut-être ne savent pas, mais certains qui nous suivent depuis un moment le savent, donc c'est l'anniversaire de Fiona aujourd'hui, le 15 août, et ça a été compliqué de faire la vidéo parce que hier déjà je pensais à elle toute la journée, et puis cette nuit je me suis senti crier dans la nuit, Fiona, tu es où, j'ai fait un cauchemar et ce n'est pas évident. Voilà, on pleure en dormant, donc ça a été des temps très difficiles, elle aurait eu 30 ans aujourd'hui, et bon c'est compliqué de lui souhaiter un joyeux anniversaire, malgré qu'il y a certaines personnes sur son compte Facebook qui lui ont souhaité, mais parce qu'ils ne savaient pas, peut-être qu'elle était décédée. Voilà, et en tout cas on est allé sur la tombe, les petites, on fait des dessins pour Fiona, pour Tati Fiona, et on est allé sur la tombe aujourd'hui pour amener les dessins. Voilà, on vous explique tout ça, et puis je vous ai mis un petit, aussi un petit, comment dire, un petit récit que j'avais à cœur de vous partager suite à certains commentaires, voilà, donc ça permettra un peu de répondre à certains commentaires. En tout cas, on vous laisse visionner cette vidéo, on vous fait de gros bisous, on a eu des baptêmes à la maison, on mettra ça, voilà, et donc, et bien écoutez, bon visionnage, à bientôt, pour l'abonné qui dit que je souffre du cœur, moi je ne souffre pas du cœur, parce que je fais du VTT depuis des années, et au contraire, j'ai un bon cœur, dans les deux sens du terme. Je vous prépare, regardez ce qui se prépare, toutes les tomates, là, 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 il y en a plein, qui vont venir rouges, donc on va manger des tomates tout l'été. Voilà, la petite ramassée de la journée, j'en ai ramassé les jours à plus de 20 kilos, de tomates, et là, quelques belles petites courgettes. On a été faire un tour de VTT, avec le nouveau VTT, Alexis, on a fait 40 km et 1000 m de dénivelé, par contre, c'est tout bouché, donc c'est en train de se découvrir tout doucement, il a plu, mais les chemins n'étaient pas trop mouillés, parce qu'il avait fait tellement sec, que ça a tout absorbé. Voilà, on est bien, bonne température pour faire du sport, en tout cas, on a fait un beau petit parcours, sympa, dans les monts du Lyonnais, je ne sais pas si vous connaissez, Saint-Bonnet-les-Aules, Vosges-Saint-Bonnet-les-Aules, après, on est allé sur Saint-Éan, après, on a pris les antennes de la pierre de la Vosges, après, on est descendu sur Fontanet, on était à Fontanet, Lagimont, Grammont, Chevrière, et après, on a rebouclé sur Saint-Bonnet-les-Aules, et voilà, et nous voilà rentrés, tranquilles, bien, ça fait du bien, une petite sortie par semaine, c'est ce que je vous conseille, voilà, combien ça fait de calories ? 1700 calories, voilà, impeccable, on va pouvoir bien manger, moi je fais juste une fois par semaine, parce que je n'ai pas le temps d'en faire plus, pour maintenir en forme, et du coup, ça fait bien, ça fait à peu près à l'année, autour de 40 et 50 000 mètres de dénivelé, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait à peu près, 5 à 6 fois, l'Himalaya, si on partait de zéro, voilà, ça pique quand même à l'année, mais bon, ça va à l'année, c'est bien, voilà, ça passe bien, tranquille, bon, allez, et bien, on vous laisse regarder, et continuer à regarder cette vidéo, que vous avez trouvé ? Un pote, c'est ton pote, comment il s'appelle ? Il s'appelle Poteau, c'est notre racaille, pourquoi pas ? Moi je suis pareil, quand je suis le maquillé, je ne peux pas, bonjour, je me mets, elle m'en fout, au moins ça va, bonjour, bonjour, alors, il y a Lodi qui est venu, Fadel il bosse, et, on est venu passer un petit moment, à l'ombre, parce qu'il commence à faire chaud, ouais, bon moment, voilà, au bord du parc, à Andrézieux, il y a un petit parc, ceux qui ne connaissent pas, au bord de la Loire, qui est très bien, on peut se promener en vélo, c'est sympa comme tout, au milieu des bois, s'il fait chaud, et pour faire aussi des footings, c'est super bien, c'est à l'ombre, continuer sur le chemin qui va au bord de Loire, on va partir du pont d'Andrézieux, et c'est super, il y a Emmanuel qui a trouvé des copains, sur le parc, et il joue, il joue, il y va, et là, donc c'est sympa, il y a un endroit, où il y a des filets de volets, et ici, il y a des petits jeux pour les enfants, c'est super, c'est à Londres, il est bien l'été, au bord de la Loire, il fait frais, donc pour tous ceux qui veulent venir, vous êtes bienvenus, en Andrézieux, sur les parcs des Bourguenna, et les enfants, ils arrosent, les plantes, sur la tombe à Fiona, il y a de l'hommage, de venir le jour de son anniversaire, enroser ses plantes, sur sa tombe, c'est comme ça, j'ai fait un dessin pour Fiona, et là, j'ai fait une tente, et là, c'est pour couvrir ou fermer, et là, c'est une fenêtre pour regarder, pour se coucher, et c'est qui, elle est où, tata Fiona ? ça c'est quoi ? et ça c'est une sucette en boule, et ça c'est qui ? et ça c'est Fiona, ça c'est quoi ? ah oui, elle est dans le ciel, et là, et là, c'est où il y a des petits seins, et là, c'est là où on met, où il y a les seins, on a bien le vêtement pour les seins, le soutien-gorge, vous ne comprenez pas, oui, le soutien-gorge, c'est une gorge, d'accord, et là, c'est les roues, pour faire rouler, la tente, ok, et là, et là, j'ai fait des cœurs pour Fiona, d'accord, parce que tu l'aimes, et même que j'ai écrit Fiona, bravo, très bien, et là, j'ai fait une petite boule en tente, très bien, allez, la deuxième, bah ça, c'est un dessin, pour ma tata Fiona, oui, et ça, c'est parce que je l'aime à la folie, et je suis triste, et très triste, mais c'est bien, parce qu'elle est au ciel, et que, et que, attends, je suis plus frère, comment tu voulais dire, qu'il est bien au ciel, et qu'elle est toujours vivante, et ça, c'est son badge, avec le truc de lunettes de papa, voilà, et Emmanuel, il est, joli dessin, à des enfants, sur la tombe, de Fiona, de tati Fiona, voilà, elle est bien tranquille, ici, il y a de la nature, ça tombe, alors, j'avais à coeur, de vous parler, et bien, de Jésus Christ, et donc, pour pouvoir en parler, c'est surtout que je voulais, vous dire que, il y a pas mal de personnes, qui réagissent, et qui me disent, oui, mais c'est du n'importe quoi, Jésus n'a pas existé, ou c'est, vous vivez dans des rêves, donc, en dehors de la conversion, que j'ai pu faire, et que des millions de chrétiens ont pu faire, il y a une réalité, c'est-à-dire que, les évangiles ont été écrits, certes, il y avait d'autres évangiles, ils n'ont pas tous été mis dans la Bible, mais certains ont été mis, dont les quatre évangiles, Manu, Marc, Luc, et Jean, et, il y avait une chose, déjà, qu'on peut relever, pour ne pas douter de l'authenticité de Jésus Christ, c'est que, les quatre évangiles ont été écrits, à des endroits différents, par des auteurs différents, qui ne pouvaient pas communiquer entre eux, et dans les premiers siècles, 20, 30, 50 ans après Jésus Christ, déjà, les évangiles circulaient, ils étaient lus dans les différentes églises, à savoir que les premières églises étaient des églises de maison, parce que les chrétiens étaient persécutés, torturés, et beaucoup sont morts en martyr, à cette époque, ça ne rigolait pas, et être chrétien, ça voulait vraiment dire quelque chose, voilà. Donc, du coup, comment ils pouvaient dire la même chose sur Jésus, en étant séparés les uns des autres, dispersés à droite et à gauche dans le monde, et après, pouvoir apporter les mêmes éléments sans erreur, donc ça déjà, c'est déjà une preuve comme quoi la Bible ne se contredit pas, et qu'elle apporte des éléments. Alors, chacun a vu des scènes, et les ont, comment dire, répertoriées, et les ont mises par écrit, et ces scènes, en fait, chacun ajoute quelque chose, et il y a des scènes qui sont un petit peu plus, comment dire, étoffées, parce qu'il y a certains qui ont rajouté des éléments, mais ça ne veut pas dire que ce que l'autre a mis était faux, c'est que c'est des éléments qui ont été rajoutés, voilà. Donc, il y a beaucoup d'opposants, comme encore actuellement, à Jésus-Christ, donc qu'on croive ou qu'on ne croive pas, on doit rester libre, voilà, et ça c'est bien, parce que Jésus nous allait toujours laisser libre de croire, ou de ne pas croire, en ayant toujours, comme je l'ai expliqué déjà, la faculté de pouvoir croire, puisque chaque personne a la pensée de l'éternité dans son cœur, donc la pensée de pouvoir croire, voilà. Donc, à la fin du premier siècle, Clément, donc Clément, c'était un croyant, il était responsable d'église, il envoie une lettre aux chrétiens de Corinth, on a retrouvé ces lettres, et il explique la mort sur la croix de Jésus, sa résurrection, et son sang, et ses souffrances versées à la croix. Donc déjà, ça c'est une personne chrétienne, mais quand même, il y a un texte qui parle, ou qui circule, comme quoi il a été, comment dire, témoin de ces choses, voilà. Après, Antioche, la capitale romaine de Syrie, voilà, il y a une lettre qui date de 110, Ignace, et donc lui, il parle aussi de la mort, de la résurrection de Jésus, et il est sous Hérode, donc il s'est prouvé que Jésus a vécu sous Hérode, il parle des souffrances de Jésus, voilà, donc encore une preuve, voilà, ce personne qui était certes croyant, mais quand même, il y a une preuve que Jésus a existé, et que ce n'est pas une simple histoire, comme certains pourraient le dire, et trouver tout un tas de prétextes, pour ne pas croire en lui. Alors, Polycarp, à Ismir, en Turquie, voilà, il a, lui, en 130, une lettre qui parle des livres du Nouveau Testament, donc il fait référence à beaucoup de livres du Nouveau Testament, et donc, il finira, lui, en martyr, voilà, donc beaucoup ont été torturés, et dans de l'affrosse souffrance, mais ils n'ont pas relié le Jésus, et ça, c'est vraiment exceptionnel. Justin Martier, donc lui, par contre, c'était un philosophe au départ, et puis, il a embrassé la foi en Jésus-Christ, parce qu'il a rencontré le Christ, comme nous, et donc, plusieurs textes, donc, il a fait référence à plusieurs textes, qui parlent de la résurrection de Jésus, donc voilà, encore une preuve, il y a Papias, aussi, à Herapolis, en Asie mineure, cadratrus, responsable d'une église à Athènes, et il dit, il parle de ceux qui ont été guéris, et il fait référence à des morts qui ont été ressuscitées, voilà, sous le ministère de Jésus, voilà, donc encore, une personne, bon, cette personne, c'était incroyant, parce qu'elle était responsable d'une église à Athènes, mais maintenant, on va voir certaines personnes qui étaient, eux, opposées à la foi, voire incroyantes, bien sûr, et opposées à la foi, qui se sont opposées, donc, il y a Origen qui cite Flémont, et il attribue à Jésus des événements futurs, qui se sont révélés exacts, donc, Jésus aurait donné des événements futurs, qui se sont révélés exacts, et, donc, il a été martyr, donc, Origen, cite Flémont, et il attribue à Jésus des événements futurs, qui se sont réalisés, et, il dit aussi, qu'il s'est levé de la mort, donc, la résurrection, et, il a aussi, fait voir, ses mains, plusieurs ont vu, après sa résurrection, l'ont vu, et ils ont vu aussi ses mains, qui ont été percées, donc, lui, c'était un incroyant, voilà, donc, il y a Thalus, vers 55, après Jésus-Christ, et lui, il cite, les rochers qui se sont déchirés, quand Jésus est mort, et il cite des ténèbres, donc, il l'expliquait à sa façon, il dit qu'il y avait, comme une éclipse de lune, il explique ça, au moment où Jésus est mort, et c'est ce que les évangiles, les évangiles réfèrent, puisque, quand on lit la Bible, il est dit qu'il y a eu trois heures de ténèbres sur la terre, au moment où Jésus est mort, voilà, voilà, donc, c'est encore une chose qui prouve que Jésus, tout ce qui est marqué dans l'évangile, est vrai, et sont que c'est des personnes qui ne sont pas croyantes, voilà, encore, cesse un philosophe, et qui, lui, a dit que Jésus a été engagé en Égypte, il est allé en Égypte, c'est vrai, parce que c'est ce que les évangiles réfèrent, parce qu'ils disent que Jésus, pour se protéger de l'empereur romain, et parce qu'il assassinait les enfants, parce qu'elle a su que Jésus était là, et bien, qu'est-ce qu'il a fait, il s'en est en Égypte, et donc, il attribue à ça, qu'il serait revenu en Égypte avec des pouvoirs, mais, lui, qui ne croit pas, il dit qu'en fait, Jésus faisait des miracles, donc, il dit que Jésus faisait des miracles, voilà, donc, encore une preuve, que Jésus, est vraiment, la personne, qui est décrite dans les évangiles, et il confirme, même s'il est incroyant, mais par ses propos, et par son témoignage, il confirme que Jésus a bien existé, que Jésus a bien été crucifié, qu'il est ressuscité, et qu'il a produit des miracles, qu'il a ressuscité des morts, russiens de Samosac, qui n'était pas du tout chrétien, il dit, il dit, les chrétiens adorent un nouveau dieu, puisqu'il y avait les dieux romains, ben oui, c'est sûr qu'ils adoraient un nouveau dieu, et il le dit, qui a été crucifié, et donc, ils deviennent, quand ils adorent ce dieu, tous frères, voilà, donc voilà, ils témoignent des choses, qui sont encore, bien sûr, marquées dans la Bible, le gouverneur romain, Plin le Jeune, qui n'était pas du tout chrétien, puisque je répète, que les romains adoraient plusieurs dieux, à l'époque, alors, il dit, eux, ils récitent des hymnes, à la gloire du Christus, donc le Christ, ils s'abstiennent de vol, d'adultère, et de brigandage, et voilà, et lui était un persécuteur des chrétiens, c'était un gouverneur romain, qui persécutait les chrétiens, il y a Suéton, il dit, ils ne cessent de troubler, de semer le trouble, les chrétiens, avec les juifs, à l'instigation de Christus, donc Christ, donc voilà, donc encore une preuve, qu'il y avait des personnes, qui ont relaté des faits historiques, du temps, après la mort de Jésus, du temps des premiers apôtres, et du beaucoup plus connu, je pense que vous devez connaître, c'est Flavius Joseph, et donc lui, il a été impliqué dans une révolte, en 66 à 70, quand le temple de Jérusalem, pour le vérifier, a été détruit par Titus, le général Titus, pour justement écraser la révolte juive, et donc lui, il avait prophétisé, enfin, il avait dit des choses, comme quoi, Anand serait gouverneur, et donc cet Anand, donc, fit entrer dans le temple, le frère de Jésus, donc bien sûr que Jacques, donc quand on reprend, en fait, Jacques, ça veut dire Jacob, et donc on aurait pu dire, des Jacob, il y en a plein, ça c'est sûr, et là, il dit, Jacob ben Youssef, donc fils de Joseph, donc des Jacob ben Youssef, il y en a encore plein, mais il cite quelque chose, et il dit, Jacob ben Youssef, frère de Yeshua, voilà, et donc là, il n'y a plus de doute possible, c'est bien Jacques, frère de Jésus, frère de Yeshua, Jacques, frère de Jésus, qui est appelé le Christ, voilà, donc, il y a encore ce témoignage fantastique, de Flavius Joseph, qui dit, dans un des textes, qu'il explique que ce Jacques est le frère de Jésus, et qu'il s'appelle fils de, frère de Yeshua, voilà, et puis il y a Publius Taxic, gouverneur romain, facite, et il dit, donc, il y a eu un incendie à Rome, et vous savez que Néron était un empereur très, très, très méchant et violent, rempli de haine, et donc, c'est lui qui a bien sûr fait mettre le feu à Rome, et comme c'était des maisons en bois qui étaient proches les unes des autres, beaucoup de maisons ont brûlé, et ils ont accusé, bien sûr, les chrétiens qui étaient faibles et qui ne disaient rien, et donc, on leur a fait subir des supplices, beaucoup sont morts en martyr, ils n'ont pas renié leur foi, donc il faut vraiment voir l'attachement de ces personnes, et donc, en décrivant ces choses, il décrit qu'il y avait bien des chrétiens, et que les gens sont morts en supplices, et qu'il y en a qui étaient mis sur des torches, on les enduisait d'huile, et on les faisait brûler, pour que justement, ils éclairent les rues, voilà, et voilà, il y a eu, certains ont été mangés par des bêtes sauvages, on leur mettait des peaux de bêtes, et on se moquait d'eux, voilà, et voilà, tout ce qui a été fait, et pourtant, il dit qu'il y avait des martyrs, et que ces gens sont morts pour leur foi, et ils n'ont pas rodié le Christ, donc c'est encore une preuve que Jésus existait, donc pour tous ceux qui regardent la vidéo, et qui ne croient pas, c'est ce que j'ai pensé à vous, j'ai dit, mais voilà, il y a des preuves vraiment que, sans lire l'évangile, sans lire la Bible, et bien que Jésus a existé, qu'il y a des personnes qui étaient contre lui, des gens qui étaient vraiment contre Dieu, pourtant, ils se sont assemblés, et ils ont écrit des textes, en disant que c'était celui qui était venu, qui était ressuscité, qui avait donné sa vie sur la croix, et qui avait montré ses mains, avec ses meurtrissures, et donc, il confirme qu'il y avait des chrétiens, qui mourraient en martyr, et toutes ces personnes, donc sont des personnes, bonne partie, ne croient pas, et ne croyaient pas, et sont même des gens, qui ont tué et persécuté des chrétiens, et pourtant, par leur dire, ils ont, comment dire, contribué à la véracité de la parole de Dieu, puisque la Bible, et bien en fait, dans ses textes, elle parle de ces choses, elle parle de la résurrection de Jésus, des meurtrissures de Jésus, toutes ces choses qui étaient dites, en fait, il les confirme, voilà, la Bible les confirme, elle ne s'est jamais trompée, donc si vous croyez que la Bible s'est trompée, écoutez, dites-moi où il y a des erreurs, et puis je veux bien étudier le texte, mais il faut l'étudier dans son ensemble, il ne faut pas sortir un morceau, et dire que c'est faux, il faut l'étudier dans son ensemble, c'est-à-dire, le premier testament, et le second testament, il faut prendre la parole de Dieu dans son ensemble, jamais sortir un texte tout seul, parce qu'il est toujours en référence avec d'autres textes. Merci, et que je vous aime, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada